Les métisses qui sont au Congo ici, ils ne sont pas congolais ? Messieurs, vous m'avez posé la question, il faut que je vous explique. Tous les métisses qui sont au Congo, ils ne sont pas congolais. Vous connaissez Jean-Bamanissa ? Je ne vais pas aller... Vous connaissez Jean-Bamanissa ? Je ne vais pas aller... Peu de Katoumbi. Il y a un genre qui réfléchit, s'il vous plaît, il est là. Vous savez quoi, c'est moi qui l'ai présenté à Etienne Tissékédi, vous ne voulez pas le recevoir ? Kouta Moko. Félix Tissékédi, ma mère à moi, a du sang angolais. Aujourd'hui, il est président de la République. Donc, avec votre loi là, Félix Tissékédi ne peut pas être président de ce pays. Koko Nabiso, il y a mon mari. Odongo à Bota, maman. A Yaka, à l'âge de 6 ans. A Outa, Kango, là. Il est venu à l'âge de 6 ans. Puis à Koli, la Kongo, à Bali, moi, Sinaïe, ma grand-mère. Grand-père, lui, il est venu de l'Angola. D'une tribu, dans ma langue, d'une région, dans ma langue, l'Angola, parmi les langues nationales, il y a le Chiloua. La question est, qui vous souffle pour que vous vous attaquez à Moïse Katumbi, à tous les métistes du Congo ? Les gens qui parlent comme ça, ce sont des illettrés qui ne comprennent pas quand on fait la distinction entre un intérêt général et un intérêt privé. On va prendre ce risque d'avoir quelqu'un comme ça devenu président de la RDC. On sait maintenant que la femme de Katumbi, elle est burundaise. Alors, dites-moi, mère zambienne, père grec, italien, juif, femme burundaise. Quelle est la connexion qu'il a avec la RDC pour prétendre occuper même la magistrature suprême dans un pays comme la RDC ? Je vous ai répondu, moi, Félix Tshisekedi, ma mère a dit ça angolais. À ma connaissance, maman Marte, elle est Kassayel. C'est ça que je connais. Si vous avez d'autres informations, c'est à vous de partager ça avec les gens. J'ai dit bien, c'est notre président qui l'a dit, ce n'est pas moi. De toutes les façons, la loi que je suis en train de proposer, elle s'applique à tout le monde. Le président Félix est déjà président de la République. Donc votre loi, non, elle n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. Ah, c'est pour le futur. Jean-Pierre Bemba, tous les métisses qui sont au Congo ici, ils ne sont pas congolais ? Messieurs, vous m'avez posé la question. Non, je vous explique. Tous les métisses qui sont au Congo, quand vous mêlez cette... Vous connaissez Jean-Pierre Mamani, ça ? Je ne veux pas aller... Vous connaissez Jean-Pierre Bemba ? Je ne veux pas individualiser les choses. Quand vous regardez sa tête, vous voyez bien que cette tête-là n'est pas congolaise. Ma tête, c'est de Mouyan Mouly, pas congolaise. Mais je ne sais pas, il y a des Congolais comme ça ici ? Vous pouvez me montrer deux ou trois comme ça ? C'est un bâtard et il devrait se taire avant de pouvoir s'attaquer à quelqu'un comme moi. C'est un bâtard et il devrait se taire. La question est, qui vous souffle pour que vous vous attaquez à Moïse Katumbi, à tous les métistes du Congo ? Les gens qui parlent comme ça, ce sont des illettrés qui ne comprennent pas quand on fait la distinction entre un intérêt général et un intérêt privé. On va prendre ce risque d'avoir quelqu'un comme ça devenu président de la RDC. On sait maintenant que la femme de Katumbi est burundaise. Alors, dites-moi, mère zambienne, père grec, italien, juif, femme burundaise, quelle est la connexion qu'il a avec la RDC pour prétendre occuper même la majestature suprême dans un pays comme la RDC ? Moi, je ne suis pas là pour défendre... Vous avez fait des Katumbi ? Vous m'avez posé une question. Est-ce que vous pouvez me laisser parler ? Répondez. Les gens qui réfléchissent comme ça... Vous avez fait des Katumbi ? Les gens qui réfléchissent, s'il vous plaît, il est là. Vous savez quoi ? C'est moi qui l'ai présenté à Etienne Tisséguet. Ils ne voulaient pas le recevoir. Il est venu à Bruxelles, je l'ai rencontré chez lui dans son appartement. Mais laissez-moi finir, parce que vous me posez la question, vous pensez que je suis né de la dernière pluie. C'est vous qui avez traduit Moïse Katumbi chez Tisséguet. C'est moi qui ai fait ça. Vous avez plus des relations que Katumbi, Toto, plus des relations que Katumbi. Je ne connais pas les relations qu'ils ont, mais je vous dis moi ce qu'il m'avait demandé. Mais Moïse Katumbi était déjà grand leader. Il était déjà en contact avec toute la famille Tisséguet. Il était en contact avec le fils de Tisséguet. Je ne connais pas les relations qu'ils ont le jour. Je vous dis moi ce qu'il m'avait demandé. Je suis sûr de père et de mère. In extenso, le son existe. Il a dit, moi, Félix Kiseke dit, ma mère à moi a du sang angolais. Aujourd'hui, le président de la République. Donc, avec votre roi là, Félix Kiseke dit, il ne peut pas être président de ce pays. Ça, c'est faux. Maman Marthe, elle est Kassayel. M'doc. Moi, je n'étais pas là quand il a dit. Mais je vous dis simplement que... Vous voulez que je vous donne le son ? Je connais Maman Marthe, elle est Kassayel. Non, lui, non, je ne parle pas de moi. L'autre président, il a dit ça. C'est vrai que son père, donc, c'est-à-dire Koko Nabisho Yamobali, Odongo Abota, Maman, Ayaka à l'âge de 6 ans, à Outaka Angola. Il est venu à l'âge de 6 ans. Puis à Koli, à Congo, à Bali, moi, Sinaïe, ma grand-mère. Le grand-père, lui, il est venu de l'Angola, d'une tribu, d'une région, d'une région, d'Angola, parmi les langues nationales, il y a le Tiloa. On suit votre concept. Notre président n'a pas d'être président. Monsieur, moi, je pense que vous auriez dû me laisser d'abord terminer l'idée parce que vous n'avez même pas toute l'idée complète. Non, je vous donne l'exemple de notre président. Mais je vous dis, et je vous ai répondu. Moi, Félix Tshisekedi, ma mère a dit ça angolais. À ma connaissance, Maman Martelé Kassayel. C'est ça que je connais. Si vous avez d'autres informations, c'est à vous de partager ça avec les gens. J'ai dit bien, c'est notre président qui l'a dit, ce n'est pas moi. De toutes les façons, la loi que je suis en train de proposer, elle s'applique à tout le monde. Le président Félix est déjà président de la République. Donc votre loi, elle n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. Ah, c'est pour le futur. C'est pour le futur. Bataille, il est flatta, flatta. Bataille, il faut pas courir ça. Vous savez, en fait, c'est la petitesse d'esprit. Quand on est grand, on est grand dans la tête aussi. Il faut napper ça, exemple. Pour comprendre exactement le danger que nous courons. Vous savez, l'ambassadeur de Rwanda, la République démocratique du Congo, comme Vincent Kareka, l'ambassadeur de Rwanda, la République démocratique du Congo, maman est congolaise. Papa est congolaise. Bataille, c'est pour qu'il y a mamouabotus, il y a azali congolaise. Donc, bataille, il y a un boungue. Bataille, Bataille, il y a un bateau. 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 vous savez ambassadeur et rwanda n'a répondu à la démocratie du congo comme on a dit vincent carré en ambassadeur et rwanda à botamena répitue du congo maman a y aza congolaise papa n'a y aza rwandaise l'eau ou d'amoco à la vie d'essica bassoa bas information à n'a yéna papa baut à rwanda n'a 61 basara qui barrande et pisa de mes grands-pères pibas à la quinquennat rwanda rwanda kariga azana d'après la constitution de la république démocratique du congo aujourd'hui il est éligible pour être candidat à la présidence la rdc est ce que c'est ça le risque que nous voulons prendre au basso ba ou yu pour les objets d'été bonjour à la gana baba sur le panpama pambama il ya sony sony vous êtes avec la petitesse d'esprit quand on est grand on est grand dans la tête aussi le congo app est ce que le congo appartient aux cassayens je vous ai dit que le congo appartient aux cassayens nous sommes 105 millions d'habitants les 105 millions d'habitants je les considère tous les mêmes cassayens lingalophones qui congophones soit il y a qu'il ya que les cassayens qui peuvent développer des des thèses comme ça mais mon cher ami moi je suis choqué que vous puissiez voir les choses en ces termes là oui partenaires du président ont été talc améré joseph kabila moïse katoumbi jean pierre bimba si déjà vous les cassayens vous vous faites fâcher le président de tous ses partenaires avec euphorie que ce qu'il va travailler mdok 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 mdok